Au lendemain de la fête de la Croix Glorieuse, l'Église fait mémoire de Notre-Dame des Douleurs. Ces deux fêtes étant associées, nous nous représentons d'abord le Stabat Mater, Notre-Dame des Douleurs, c'est Marie, debout, au pied de la Croix. Cependant, le vocable est celui de la douleur, il évoque la souffrance de Marie, charge à notre méditation de nous introduire et de nous initier au mystère des souffrances de Marie, et c'est en la voyant, debout, au pied de la Croix, que l'Écriture nous renvoie au temple de la présentation de Jésus enfant, à la prophétie concernant Marie. Aujourd'hui, la liturgie et l'Écriture nous invitent à réaliser que Marie souffre essentiellement parce qu'elle est mère. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a deux aspects, deux dimensions de la compassion de Marie. Elle est au Golgotha, avec Jésus, auprès de Jésus, et comme Jésus, elle vit l'abandon au Père. Comme Jésus s'offre au Père et s'abandonne totalement, remet sa vie entre les mains du Père, Marie épouse ce mouvement d'abandon et se livre elle-même en même temps qu'elle livre son Fils. Et le deuxième mouvement, comme Jésus également, avec Jésus évidemment, est celui de la miséricorde pour les pécheurs. Jésus sur la croix offre son pardon, demande que la miséricorde est le dernier mot Père, pardonne-leur, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est important, non seulement pour souligner notre aveuglement, mais pour montrer l'étendue de la miséricorde. Elle est destinée particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin. Et Marie est témoin de ce pardon offert et elle est aussi celle qui en est le plus proche, le plus intime de son mystère parce qu'elle connaît de cette manière le péché des hommes. C'est-à-dire que Marie connaît notre péché au moment même où il est emporté, où il est recouvert par la miséricorde. C'est pourquoi Marie est celle qui comprend la puissance de l'effusion du sang. Marie, la première, découvre le secret du cœur transpercé, de l'eau et du sang jaillit du côté de son fils. Elle voit et elle connaît comment les péchés sont lavés, comment les hommes sont revivifiés, par le sang et par l'eau. Et c'est pourquoi Marie est mère de miséricorde, non pas parce qu'elle porterait elle-même la puissance de salut du sang de Jésus. Marie ne se substitue jamais à l'Église, ni dans son ordre ministériel, ni dans l'ordre sacramentel. Mais elle nous attire avec elle, auprès d'elle, au pied de la croix, pour nous placer avec elle, au pied du Sacré-Cœur, pour une effusion de sang et d'eau. Et donc le mystère de la miséricorde nous introduit au mystère de la maternité. Il y a Jésus qui fait miséricorde et Marie, mère de miséricorde. En nous attirant au pied de la croix, Marie nous aide à pressentir que tout est annonce du mystère de Jésus. Tout nous conduit au pied du Sacré-Cœur, tout nous conduit au pied de la croix. Pour le dire avec des termes scripturaires, l'Ancien Testament contient le Nouveau, mais il l'enveloppe, il l'enveloppe dans des voiles. Donc il faut que le livre soit ouvert pour que nous en comprenions le sens, pour que nous soyons ouverts à son mystère. Et le livre de l'Apocalypse le dit avec une très belle image, c'est un livre qui est scellé avec sept seaux. Et il n'y a que l'agneau qui puisse ouvrir le livre. Ce qui veut dire que pour entrer dans la compréhension du mystère, il faut communier au sacrifice de l'agneau. Et c'est ce que Marie a vécu depuis la présentation au Temple. Toi-même, un glaive te traversera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. Marie nous attire dans l'obéissance de la foi et ainsi elle nous aide à centrer notre vie sur la croix, sur Jésus en croix, sur Jésus qui dans son silence ouvre le chemin vers le Père, Jésus qui dans sa miséricorde nous rend participants de la vie. Il s'agit d'un véritable enfantement. Et c'est là que nous arrivons au cœur de ce qu'on peut appeler les douleurs de la Vierge, parce que ce sont les douleurs de la mère. Nous avons compris comment elle est mère, grâce au mystère de la croix, grâce à l'effusion de la miséricorde. Et alors il est facile de nous représenter la souffrance de la mère qui perd son fils, qu'elle voit agoniser sous ses yeux, sur l'instrument de torture abominable qui est la croix, sous la torture du fouet et de la lance. Saint Jean dans son évangile nous aide à comprendre la douleur de la mère qui enfante. Marie, mère de l'Église, enfante le corps mystique du Christ, elle qui, au soir de la nativité, enfanta la tête du corps dans la paix et dans la joie. Au sommet du Golgotha, elle engendre l'ensemble du corps mystique dans la souffrance. Et cette souffrance dans l'enfantement est liée à la réception de la vie, c'est-à-dire pour nous, et liée à l'accueil de la miséricorde. Marie a pour charge d'enfanter l'Église, c'est-à-dire d'enfanter le Christ en chacun de nous, c'est-à-dire de faire de nous un autre Christ, un alter Christus, un chrétien. Et la souffrance ultime de la mère est de voir ce mouvement d'enfantement contrarié par nos résistances à la miséricorde. Nous ne nous laissons pas conduire par Marie au pied de la croix comme elle le voudrait. Nous n'accueillons pas pleinement la miséricorde comme elle est donnée. La preuve en est que nous ne sommes pas encore pleinement sanctifiés. Autrement dit, les douleurs de la mère sont celles que nous provoquons, nous, personnellement, chacun d'entre nous, lorsque nous ne la laissons pas enfanter le Christ en nous. Elle se penche sur nous, nous levons notre visage vers elle et elle est affligée de ne pas reconnaître le visage de son Fils. Nous tournons vers elle un visage d'égoïsme et d'orgueil, un visage de révolte et de résistance, alors que toute son œuvre est de nous attirer au pied de la croix pour nous laver et pour nous vivifier par le sang et l'eau. Aujourd'hui, frères et sœurs, est le jour où nous renonçons à nos résistances, à la maternité de Marie, où nous renonçons à notre arrogance insupportable qui défigure en nous le visage du Christ, où nous abandonnons toute résistance. Aujourd'hui devrait être le jour de la capitulation devant Dieu, par amour de Jésus et par effroi devant les souffrances que nous causons au cœur de la mère qui tente d'enfanter en nous le Christ, son Fils. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.